Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti sur Onkai Star Rail pour les invocations sur Acheron, le nouveau personnage qui est sorti aujourd'hui. Elle est vraiment magnifique, elle est incroyable, on va aller récupérer le personnage aujourd'hui et on va tenter d'aller chercher le cône de lumière de cette dernière. Et qui est juste beaucoup trop broken sur le personnage. En A16612, Jade, Stellar, on espère dropper les deux. Est-ce que je vais avoir de la chance aujourd'hui ? Je ne sais pas du tout, ça fait un moment que je n'ai pas fait de grosse session, je crois que vraiment la dernière énorme session que j'ai fait, mais en fait c'est Jingu que j'avais fait également en live et en vidéo. Donc bah écoutez, je pense qu'on ne va pas perdre une minute pour les poules. Et puis bah on est parti. En fait, let's go, on ne perd pas de temps. Première multi-invocation. Je crois qu'au niveau de la PT, je dois être à 40-50 à peu près de base pour les personnages. En sachant qu'il y a un nouveau 4 stars aussi. On pourrait peut-être avoir éventuellement si la chance est avec moi. Parce que c'est quand même un personnage plutôt cool pour la collection, même si je ne sais pas trop si je vais le jouer. Bien qu'il forme un bon duo avec Acheron. Donc on va voir. Pour l'instant, on va chercher le perso. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Le petit cône de Hertha, ok. D'accord, peu là, peu là que je n'avais pas E6. Donc là, je dois l'avoir E6 normalement. Donc c'est plutôt sympa, ok. On prend, on prend. D'accord, bon ça va, ce n'est pas une mauvaise multi. Du coup, ça va me permettre de récupérer des jades pour pouvoir continuer d'invoquer un peu plus. Allez, 5 stars. On l'entend à la musique. Attention. Ok, ça c'est nickel. Attention, attention, attention. 5 stars n'élité. Acheron, bien évidemment. Ou Acheron, oui, c'est vrai qu'on dit Acheron. Elle est vraiment magnifique. Vraiment l'artwork est sublime. Bon, je pense qu'on n'aura rien d'autre. Ce qui est déjà plutôt pas mal. On a le personnage directement. Donc, bah, c'est cool. C'est exceptionnel. Du coup, on va se décaler sur celle-ci de manière. Et on va tenter en 11 000 d'aller récupérer. Déjà un stream. Ouais, ouais, mais le personnage vient de sortir. De toute façon, je ne vais pas stream très très longtemps. Je fais juste ça, les poules. Sur le perso. Enfin là, du coup, en l'occurrence, sur le cône de lumière. Bon, ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, les deux sont cool. Je ne sais pas, je ne la sentais pas, cette multi. Du coup, je l'ai skippé. Ok, 4 étoiles encore. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fake-out sur ce jeu. Comme on peut avoir, par exemple, sur Legends. Ça aurait été classe. Bonne nuit, il dort bien. Je ne sais plus, il fait quoi, ce cône de lumière. Je l'avais déjà, je croyais. Non, je crois que je ne l'ai jamais droppé, celui-là, en plus. C'est un truc pour l'énilité. Ce n'est pas si mal, hein. Pour chaque menu subi par la sim. Si tu l'as au max, ça fait genre 24 fois 3. Ce n'est pas si mal, hein. Je ne sais pas si on va avoir le cône, par contre. Parce que le personnage était en garantie, mais pas le cône. Déjà, il faut aller jusqu'à la pitié, c'est chiant. Enfin, je pense. Pas la pitié 90, la pitié 70, s'il vous plaît. Pour une fois. Oh, double cône de lumière de Natacha. Je l'ai dit, vraiment, Natacha, dès qu'elle est disponible sur le jeu, je ne fais que dropper pour ce personnage. C'est un truc de fou. Bon, tant mieux, parce que c'est un bon cône de lumière et je n'en ai pas de S5. Donc, tant mieux. La musique ne nous indique rien. Mais c'est bien, on va presque récupérer une multi en plus, je pense, avec ça. Ok, pareil, à cet âge, je ne l'avais pas de S6. Donc, c'est très très bien. Surtout que le S6 est exceptionnel pour le perso et pour les alliés. Ok, très bien. Il ne reste pas beaucoup, hein. De toute façon, je ne vais pas l'avoir maintenant, il va falloir que je joue un peu aujourd'hui. Ce qui serait un peu terrible. Ok, une deuxième fois, ce cône de lumière-là. Bah, si je n'ai pas le cône de lumière maintenant du perso, je lui mettrais celui-là, je pense. Parce que le problème, c'est qu'elle n'en a pas beaucoup. Alors là, nous, voilà quoi, Osef. Là, on a encore deux multis. Je ne sais pas du tout combien on en a fait. Je n'ai pas compté. Ce n'est pas celle-là. Encore le cône de Natacha. C'est fou, ça. Donc là, on a la dernière multis, là. Et puis, bah, après, il faudra farmer un peu. Ah non, cinq stars. Attention. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ah, dommage. Nuit sur la voie lactée. Le flop. Ah, le big flop. En plus, il n'est pas fou, celui-là. Oh non, quelle tristesse. Le cône de lumière qui ne veut pas. Bon, bah, tant pis. Faudra attendre. Ah, c'est vrai qu'ils ont reset, ça. Faudra attendre. Malheureusement. Purée 168. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant de salles. Arrête d'invoquer. Bah, de toute façon, on va arrêter d'invoquer là. C'est pas grave. Bannir une action en jeu. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Ah, ils ont changé le visuel. Bon, bah, ok. On arrête d'invoquer. De toute façon, j'ai qu'une multi, il y a peu de chances de dropper, là. Ouais. Dommage. Tant pis. Ah, ce perso, je l'ai droppé une fois dans ma vie. Et puis, bah, ok. Bon, bah, voilà. Bon, j'ai largement le temps d'aller récupérer le perso, je pense. Enfin, le code. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a le code de Jingyu qui arrive juste après. Bon, c'est pas grave. Au moins, le personnage est dans la box, c'était le plus important. On va monter les Eidolon comme d'habitude. Eidolon 6. Eidolon 6. Eidolon 4. Ah, tu retournes sur le jeu, du coup. Eidolon 2. Eidolon 5. Et du coup, hop. La petite Acheron. Ouais, le perso est badass. Clairement. Bon, on va la monter. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme... Comme cône pour l'instant. Enfin, il y en a un. En vrai, il y en a un free-to-play qui marche extrêmement bien avec le personnage. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on le récupère. Bon, elle a testé vite fait en univers simulé, je pense. C'est juste que je n'ai pas totalement la team optimisée pour. Mais c'est un perso un peu particulier. Acheron, il faut vraiment la jouer avec des persos qui mettent des malus. Moi, je ne me récupère pas tout d'un coup. Vas-y, je vais pouvoir mettre le cône de lumière à Imiko, là. Ah ouais, ça leur rend un peu jouable. Ce n'est pas fou, mais un peu. Parce que sinon, j'ai quoi comme... Il n'y a que celui-là, en fait. Parce que celui-là, il est éclaté sur le perso. Celui-là, il est éclaté sur le perso. Il n'y a que celui-là, en vrai, qui peut potentiellement être intéressant. C'est dur, c'est dur. Parce que c'est un personnage de la nihilité, mais qui ne repose pas sur ses dégâts sur la durée, en fait. Ce qui est un peu particulier. Et puis c'est le premier perso qui n'a pas besoin d'énergie pour que la caisse soit nulle, aussi. Du coup, ça fait 21... Non, 18% x3. Je n'aime pas si je peux le up au max. Ah si, c'est les pièces. Bon, les pièces, ça va, j'en ai vraiment la blinde, normalement. Ah non, c'est... Ah oui, je fais ça. Ah, ça va être dur, hein. Après, on va lui mettre le 7 que j'ai préparé pour elle. Tac, tac... Moi, ça me rappelle que je n'avais pas du tout les matériaux pour monter l'arme. Ok, j'ai assez... Oh, bon, en fait, j'avais assez. Bon, grâce aux larmes qu'on récupère dans le Battle Pass. Ah ouais, 52 de Pity, ça va ! C'était vraiment super proche, en fait. Ok, donc ça, c'est bon. Après, on a le 7 que j'avais mis sur QCI juste pour voir les stats. Donc évidemment, ce 7-là, Exploratrice des Abîmes, qui est clairement le meilleur sur le perso. Ça, il n'y a pas de doute. Et ça, par contre, le Salsoto, c'est... Ça dépend. C'est pas le meilleur, mais... Enfin, ça dépend l'arme, je pense. On est à 2330 d'attaque, c'est pas forcément très élevé. C'est parce que j'ai pas monté tout ça, là. Ça, ça va être... Ça, ça va coûter cher, hein. Ça, il faut que je fasse... Enfin, les trucs, là. Donc ça, on peut pas, ça on peut pas pour l'instant. Dégas critiques, attaque. Dégas de foudre. Ça, ça, ça... Bon, la priorité, c'est... Clairement, la compétence est l'ultime. Après, le talent, il est pas mal aussi. Le talent, il est full pétail. T'as pas avancé dans l'histoire de Pure Enemai ? Waouh, bah t'en as de l'histoire à faire. Surtout que dans les... Dans les events... Vu que c'est pas comme Genshin, où les events, ils disparaissent totalement. T'as vraiment beaucoup d'événements à faire, je pense. Ça va t'attouper, Nakoni, en fait. Ok, donc les chocs maths. Utiliser ce bouton pour consulter la qualité. Ah, c'est cool, ils ont fait un truc pour... T'as plus besoin de le chercher là-dedans. C'est cool. Tac, tac. Ouais, ça, j'en ai vraiment fermé la blinde. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre de mettre 40 ans à monter les arbres. Je vais un peu plus faire ça sur le compte de Pauline. Si ça se trouve, elle va l'avoir direct. Ça serait incroyable. Ça, c'est pareil, je crois que j'en ai plus besoin des bleus. Parce que bon, l'attaque principale, on s'en fiche un peu. C'est pas... Normalement, jamais on tape dessus. Elle a eu le premier multi, la meuf des bannières avant. La meuf des bannières silènes, non ? Sur la première... Sur la toute première bannière. La obscure. Je vois pas du tout laquelle c'est. Tac, 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 attaque. Bon, là, je crois que c'est la première fois que je peux monter des traces niveau 10, dès le début. Ça fait bizarre d'être riche. Ouais, il faut que je reprenne de ça, là. Je vais pas avoir assez. On va refaire ça. Ah, Sparkle ! Ah, mais elle a invoqué sur Sparkle ! Waouh ! Je pensais pas qu'elle avait rejoué si récemment au jeu. De bon, Sparkle, c'était il y a pas si longtemps que ça. Non, je peux pas voir l'ultime au max, je crois. Ah, d'accord, tu as fait Sparkle pour elle. Ça change un peu l'histoire. Ah, bah je crois qu'on va pas pouvoir monter l'ultime au max. Tant pis. Ça lui fait 2600, ok. 51,173. Bah, normalement, avec le cone, on est à 200%. Pour les dégâts crit, 46% de dégâts de foudre. Est-ce que peut-être... Dans la boutique... Ah, déjà, on peut toujours faire un ticket en plus, on sait jamais. Mais est-ce que dans la boutique, on a... Oui, c'est ça, là. Le reset, c'est dans 4 jours. À tout moment, il tombait, hein. Bon, pour éviter, on va faire ça, là. Tac.